Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuos j'espère vraiment que vous avez la pêche Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part de la customisation du tout nouveau véhicule Qui est arrivé ce matin au Benis Original Motorworks Alors vous pouvez aller sur le site internet on va y aller tout de suite sur le site de Benis Original Motorworks vous allez dans stock et le véhicule c'est le Vapid Minivan Alors il coûte seulement 30 000$ c'est pas énorme et on va voir ce que ça peut donner au Los Santos Benis Original Motorworks Bon je sais que c'est pas comme ça que ça se dit mais c'est pas très grave Alors c'est parti donc moi je l'ai pris en vert j'hésite entre vert et rose mais au final je l'ai pris en vert Vapid Minivan c'est une camionnette et on va voir la customisation Alors transformation 313 500$ on va dire que ça dépendra de la suite mais pour l'instant ça me paraît raisonnable C'est pas trop excessif comparé à certains véhicules qu'on a pu customiser au Benis Original Motorworks Voilà la petite customisation donc déjà il paraît un petit peu plus classe comme ça avec la customisation Le blindage on va se mettre à fond, le frein on va se mettre à fond, le moteur Alors bloc moteur, donc nous avons le moteur de base, les protections peintes, les protections peintes à rainures Les protections chromées, protections chromées à rainures Alors j'ai l'impression à chaque fois que ça se ressemble Alors histoire de je sais pas trop ce qu'on va pouvoir mettre, on va mettre les protections chromées J'aime beaucoup ceux-là, hop là Filtre à air, alors filtre à air chromé, double filtre à air et filtre prise d'air courbée J'aime beaucoup les prises d'air courbées, c'est ce qui coûte le plus cher en même temps On va se le prendre, réglage du moteur, bah niveau 4 hein, vous savez très très bien Échappement, échappement de série, alors nous avons ceux-là Et nous avons les échappements double titane Euh, d'accord, il y en a qui... Attends, c'est double titane normalement, il devrait y en avoir deux Enfin, c'est assez bizarre Bon, on va se le mettre quand même Ça a l'air stylé Explosive, bien sûr que non La calandre, alors calandre de série et calandre bling bling Alors par contre là, il n'y a pas photo, on va se la mettre, ça rajoute vraiment du style à la voiture Ça va super bien avec les phares en plus Et on va se le mettre Klaxon, non Pomphe hydraulique, alors quadruple pompe en V Quadruple pompe en ligne Basse peinte pompe en V De toute manière, vous savez très très bien que les meilleures pompes, c'est quand même les dernières Donc on va se les mettre Habitacle, alors les finitions Aménagement intérieur, nous avons Custom couleur finition, couleur principale Extrême couleur finition Ah, c'est stylé ça avec le petit écran qu'il y a là devant J'aime beaucoup Alors on va se le mettre en couleur finition Plutôt qu'en couleur principale J'aime beaucoup là Couleur finition, on va se le mettre en noir Ah j'aime beaucoup l'intérieur que ça, la tournure que prend l'intérieur du véhicule Avec l'écran en plein milieu et tout, je trouve ça vraiment stylé J'aime beaucoup Décoration, alors pour la figurine, on va se mettre Vu que c'est une voiture Qu'est-ce qu'on va se mettre ? Il n'y a pas grand chose, on va se mettre Pogo, voilà, on va se mettre le Pogo Ensuite pour le cadran Bon voilà, après c'est des customisations basiques Ils n'ont pas rajouté plus de choses Donc histoire que je dépense pas trop mon argent Parce que on va dire que ça commence à être de plus en plus la dèche Donc après les customisations ça reste exactement les mêmes pour chaque véhicule Ça ne change absolument pas Par contre pour le volant, je vais lui mettre celui-là Il est vraiment stylé, j'aime beaucoup celui qui est en bois Plaque décorative, bon vous pouvez mettre exactement à chaque fois la même chose C'est pas ce qui est le plus important dans les véhicules qu'on peut customiser au Benis Original Motorwork Couleur des éclairages, ça on s'en fout Éclairage Les phares, bah phare Xenon, ça va très très bien Kit Néon, je verrai après en fonction de la couleur que je vais lui mettre Pour les motifs, on atteint enfin la catégorie qui nous intéresse tous Nous avons le motif abstrait, ta-ra-biscoté Oula, ta-ra-biscoté Excusez-moi Avec des petits décors sur les côtés, sur les portières, sur le capot Voilà, un petit décor, c'est pas trop exagéré Et ça passe Motif abstrait rétro Encore une nouvelle fois sur les côtés de la voiture Motif abstrait effilé Cette fois-ci, un petit peu plus de style Qu'on peut apercevoir sur le côté de la voiture Je pense qu'avec un beau petit noir mat, ça pourrait passer super crème Ou même avec un beau petit blanc Nous avons ensuite le motif abstrait classique Pareil, vraiment stylé Avec un noir, je suis sûr que ça passerait super crème Le complètement géométrique Le labyrinthe bleu Celui-là, pareil Vous mettez un noir mat derrière, ça passe super crème Ou même un petit blanc mat Ça pourrait vraiment passer super bien En même temps, toutes les couleurs passeraient bien avec le noir Surtout sur des véhicules comme ça Avec les customisations Donc le labyrinthe vert Tout feu, tout flamme Avec les flammes Par contre, celui-là, il est vraiment stylé Et le dernier, c'est la place des morts Et là, c'est vraiment la customisation Assez what the fuck de ce véhicule Où on peut apercevoir des têtes de morts On peut avoir des personnes dessus Enfin bref, c'est assez glauque quand même Comme customisation et comme design Mais on va se mettre celui-là Parce que je le trouve vraiment stylé Du coup, on va revenir un petit peu à la peinture Qui... Et la peinture est où ? Ah bah non, elle est juste en dessous la peinture On va revenir un petit peu à la peinture Pour la couleur principale Comme je vous l'ai dit Ah voilà, c'est bien ce que je me disais Voilà Si vous mettez un blanc glacé comme celui-ci Le véhicule ressort parfaitement C'est vraiment magnifique Comme vous pouvez le voir Si vous mettez une couleur foncée en fait Je crois que quand vous mettez la couleur Ça s'applique à la couleur du véhicule Et ça ne s'applique pas à la... Bah en fait, quand vous mettez le noir mat par exemple Ça s'applique à la customisation Donc ça veut dire que là, on ne voit rien Et du coup, dès que je mets un blanc Bah c'est le design qu'il y a sur la voiture Qui prend la couleur Donc il faut faire attention à ça Vous voyez bien que quand je prends une couleur foncée Bah on ne le voit quasiment pas Mais je vais le prendre avec du blanc glacé Je le trouve vraiment méga stylé Voilà, je vais me le prendre comme ça Ça fait vraiment, vraiment super beau Pour la couleur secondaire Est-ce qu'on peut mettre quelque chose ? Euh... Non, on ne peut rien changer du tout On ne peut rien faire avec la couleur secondaire Bon c'est dommage C'est pas grave Donc on va revenir un peu maintenant aux éclairages Vu qu'on a des kit néons On va mettre super néons à fond Et on va se mettre des néons Bah écoutez Vu que le véhicule est parti sur du blanc noir On va se mettre les néons blancs Comme ça on pourra faire un petit peu ressortir le côté de la voiture et du design Pour le toit nous avons le rail de toit Donc voilà si vous voulez partir en vacances Le bar de toit chromé Si vous voulez écouter la radio Non, si vous voulez... Oula, pardon Si vous voulez partir en vacances Même si ça ne se voit pas trop du tout Et le rail de 3 chromé Cette fois-ci Ça se voit un petit peu plus Plus Et si vous voulez partir en vacances C'est super classe Moi je trouve que ça rajoute un style Donc on va se le mettre Pour vendre Vous vendez le véhicule à 456 500$ Non customisation à fond Pour l'aileron Nous avons un petit aileron de toit Assez sympatoche J'aime beaucoup On va se le mettre Transmission à fond Cofre Alors haut-parleur carré Haut-parleur rond Triple question de base Mur de son premium Mur de son premium néon Installation question premium Installation question premium néon Installation haut de gamme Installation haut de gamme néon Alors là Ils ont vraiment mis le paquet Comme sur le Moonbeam Tout ce qui est du coffre Où il y a des enceintes et tout Alors là Je peux vous assurer Qu'ils ont vraiment mis le paquet Et donc du coup On va se mettre Les installations haut de gamme néon Parce que c'est méga stylé Que nous on aime bien la musique Le turbo à fond Pour l'irou Bah c'est parti Pour la quiche de l'ande Nous allons nous mettre Des jantes Je trouve que ça fait stylé Avec 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 ça Non ça fait moche Ça fait stylé Avec Ça fait stylé Avec 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 J'ai aimé pire cela Voilà Je vais me mettre cela Même si vous aimez pas C'est pas grave Apparence des pneus Avec Des trucs comme ça Oui mais pas trop Gros non plus Assez fine Amélioration des pneus Ouais Fumée de pneus Forcément on va se mettre La fumée de pneus blanche Bon on va rester Bon non on va se la mettre noire Parce que comme ça Ça va aller un petit peu Aussi avec la couleur Et ça fera ressortir le véhicule Pour les fenêtres Bien évidemment Les fenêtres libre usine Et voilà pour la customisation De ce véhicule Je le trouve Vraiment sympatoche On va voir ce qu'il donne Au niveau De sa conduite Si on peut Drifter avec On va voir ce qu'on peut faire En tout cas Une première vue d'ensemble Comme ça Ça m'a l'air Vraiment stylé Il est vraiment beau Je l'aime beaucoup Je pense que je vais le conduire Assez régulièrement Après pour une camionnette On va dire que Dans sa catégorie Il est plutôt beau Comparé aux autres véhicules Qu'on peut apercevoir Mais pour la customisation De tout le véhicule Je dirais qu'on s'approche Au Quand même Du bon million de dollars Donc comptez au moins Près de plus D'un million de dollars Pour customiser La totalité De ce véhicule Alors réfléchissez bien Avant de l'acheter Car je sais que Sur GTA Online C'est un petit peu la dèche En ce moment Donc faites très attention Si vous voulez vraiment Ce véhicule Sachez qu'il vous faudra Presque un million de dollars Pour le customiser Je vous ai montré un peu Toutes les customisations Qui étaient possibles Sur ce véhicule Donc comme ça Vous pouvez vous faire Une petite idée De la customisation De ce véhicule S'il vous plaît Bah vous l'achetez S'il vous plaît pas Vous ne l'achetez pas Donc voilà On arrive à la fin De cette petite vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas De lâcher un petit like Un petit partage Et vous abonner à ma chaîne Si c'est pas déjà fait Et nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501